bonjour à toutes bonjour à tous merci de votre présence pour assister à ce ce webinaire sur l'utilisation de whatsapp pour utiliser optimiser vos recrutements on va attendre encore quelques petites secondes pour laisser aux inscrits le temps d'arriver et puis on rentrera dans le lit du sujet vous avez la possibilité de poser des questions vous devez voir ça sur votre écran et arnaud qui notre expert whatsapp au syntaxe carnel nous rejoindra à la fin de la présentation pour participer et puis répondre aux questions que vous pourrez avoir la suite de cette présentation donc là on va bientôt une petite quarantaine en ligne et puis on va pouvoir commencer on a 45 minutes donc ça peut être trop court donc on va essayer de pas trop perdre de temps voilà on est 40 donc je considère que on y va voilà bah écoutez merci bonjour à tout d'abord merci parlons rh de nous donner à texte carnel la possibilité de partager avec vous notre expertise et quelques retours d'expérience de nos clients sur l'utilisation de whatsapp dans le recrutement alors un tout petit mot sur texte carnel que vous ne connaissez peut-être pas tous texte carnel nous sommes une entreprise néerlandaise qui a été créée il ya longtemps en 2001 par des universitaires pour l'anecdote on est aujourd'hui 230 collaborateurs on est présent dans cinq pays aux pays bas aux états unis en angleterre en allemagne et puis en france depuis juin nous avons rejoint boulogne donc société américaine qui est spécialisée dans les solutions ats et crm pour l'industrie du staffing et boulogne était déjà des partenaires majeurs de texte carnel donc dans tout l'écosystème rh dans lequel nous travaillons donc notre mission nous texte carnel c'est de connecter simplement rapidement équitablement très important équitablement sans biais donc les personnes et les emplois faciliter le travail des recruteurs donc votre travail avec nos solutions de parsing de matching de gestion de compétences on fait le tout dans 29 langues donc c'est vrai que c'est pour ça que notre présence internationale est vraiment renforce l'utilisation de nos outils et puis ça va permettre justement d'optimiser rationaliser les tâches des équipes rh donc donc tout ça pour pour optimiser vous laisser le maximum de temps et on verra que c'est une de vos préoccupations principales mon côté j'ai rejoint un texte carnel il ya un peu plus de trois ans après un long parcours dans le domaine rh que ce soit en tant que recruteur dans des fonctions plus commerciales autour des solutions utilisées par par tout cet écosystème donc les outils évoluent à tous niveaux et puis là je peux vous confirmer que c'était vraiment pas mieux avant et que grâce à tout ce qu'on voit émerger maintenant c'est quand même beaucoup plus facile en résumé donc l'agenda vous pouvez voir afficher à l'écran se repose se partagera en trois gros points mais aussi on va surtout vous parler de ce qui a changé en termes de communication avec les candidats alors petite parenthèse sur les candidats on n'est pas une cv tech on n'a pas de base de candidats donc j'espère que vous avez tous restés connectés tout de même mais c'est pour ça que le candidat ce sont des personnes qui sont déjà dans vos bases de données dans vos crm dans vos appels et autres et c'est pour cette raison pour laquelle pour faciliter la communication avec eux qu'on se doit d'intégrer les nouveaux outils qu'on se doit intégrer les nouvelles applis et whatsapp bien évidemment dans nos usages alors attention il ya toujours des risques à vouloir utiliser les nouvelles technos un des enjeux de ce moment de partage ça va être aussi de vous mettre en garde pour que cet atout ne devienne pas un handicap qui pourrait se retourner contre vous et puis le point le plus critique ce serait de détériorer la célèbre marque employeur qui est ô combien difficile à construire whatsapp alors ça c'est ma formation de sciences naturelles mais whatsapp doit être un catalyseur c'est à dire quelque chose qui va accélérer une réaction mais sans changer la finalité qui est qui est de recruter donc un retour rapide sur les chiffres des données actuelles donc ça tous ces chiffres que je vais vous présenter c'est issu d'une étude qui est l'étude monster the future of work 2024 et qui va mettre en avant plusieurs données très importantes depuis la fin de la pandémie du coville il ya des ponts entiers d'économie qui sont en pénurie de main d'oeuvre parallèlement à ça les incertitudes géopolitiques les conflits armés malheureusement très nombreux en ce moment impacte fortement l'économie mondiale france travail enregistre un peu plus de cinq millions de demandeurs d'emploi près de trois millions d'entre eux n'ont aucune activité pourtant dans tout ça on n'arrive pas à trouver les candidats avec des compétences qui sont adéquates pour les postes vacants c'est un défi permanent pour les recruteurs qui pour 54 d'entre eux se plaignent de ne pas trouver les candidats qualifiés le marché est plus en plus concurrentiel il faut que vous redoubliez d'efforts d'ingéniosité pour attirer et retenir les meilleurs talents et tout cela avec des candidatures qui sont de moins en moins qualifiés qui sont en baisse ça explique en partie certainement la durée qui est toujours croissante nécessaire pour recruter 58% des postes ça mettra entre un et trois mois pour être pourvu 14% d'entre eux ça prendra trois six mois entre 26% en moins d'un mois donc c'est vraiment pas beaucoup alors on peut aussi ajouter à cela tout ce qui va pousser les candidats à abandonner un processus de candidature donc sur le podium des raisons le manque de communication 39% des candidats disent on me répond pas on me répond trop longtemps après ça m'intéresse plus continue j'arrête voilà c'est terminé donc on doit pouvoir remédier à cela le métier de recruteur c'est un métier qui est très 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 compliqué alors l'IA dans tout ça aujourd'hui quand on parle d'IA c'est un peu comme quand on joue au mille bornes quand on n'a pas la solution une carte véhicule prioritaire ben là on dit c'est pas grave l'IA va le faire et quand on demande aux recruteurs aujourd'hui qu'est ce que l'IA pourrait leur apporter dans leur quotidien c'est une anime le gain de temps on veut gagner du temps pour gagner du temps pour quoi faire en aide à la rédaction des descriptions de postes avec les compétences les plus nécessaires et pertinentes rationaliser tous les processus de recherche en utilisant des outils de matching par exemple comme ce qu'ils nous proposons et puis aussi pour 29% d'entre eux c'est assez de moins en moins de temps sur les tâches administratives donc plus de temps disponible pour le coeur du métier de recruteur discuter avec l'humain gagner du temps c'est essentiel métier de recruteur c'est tout sauf simple le candidat il est pas facile à atteindre même ceux qui sont en recherche même ceux qui sont ouverts à de nouvelles opportunités alors comment peut-on faire pour les toucher efficacement on peut faire un bref tout petit jeu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais si on prend un instant pour que dans le chat que vous voyez sur la droite de votre écran vous regardiez votre téléphone et que vous puissiez noter le nombre de notifications d'e-mails non lus que vous avez sur votre téléphone on va pas passer beaucoup beaucoup de temps à regarder ça mais on va faire cette expérience en deux deux points on va faire cette expérience sur les mails et puis on va faire cette même expérience sur whatsapp audrey vous avez un record du monde 594 je crois qu'on va s'arrêter là mais c'est vrai qu'entre les mails et whatsapp il n'y a pas de communes mesures la plupart des internautes on peut voir aucun message whatsapp non lu donc si on veut faire un combat mortel un mortal combat on va regarder la comparaison entre les mails et whatsapp sur deux critères très importants le taux d'ouverture taux d'ouverture pour un mail un peu moins de 20% délai le moyen de réponse une petite journée 23 heures pour whatsapp une idée sur le taux d'ouverture pareil utilisé le chat le chat pardon si vous avez une idée sur le taux d'ouverture d'un message whatsapp 100% vous êtes très optimiste alexandra 85% c'est pas mal c'est pas loin 90 bon bah stéphanie a gagné alors question complémentaire pour stéphanie le délai de réponse on était à 23 heures sur un mail maintenant 10 heures non mais deux heures ouais il ya des bonnes réponses paul 90% de taux d'ouverture 2% de ton moyen de réponse si on compare le mail à whatsapp je crois qu'il n'y a pas match alors aujourd'hui il ya rien de magique dans tout ça c'est pas de lire c'est du bon sens utiliser la bonne appli au bon moment avec la bonne personne juste du bon sens aujourd'hui la norme veut que un message whatsapp appelle une réponse rapide dans un délai allant de quelques secondes à quelques heures pour les plus raisonnables mais qui répond à whatsapp à j plus 2 j plus 3 personne donc tout l'enjeu aujourd'hui de whatsapp c'est transposer de la façon la plus maligne possible cet outil de communication qui est très efficace dans la sphère privée de pouvoir le transposer à la sphère professionnelle donc si on récapitule pour les recruteurs en cabinet comme en entreprise la course en candidats c'est une vraie bataille et elle commence vraiment au moment où le candidat est identifié quand on doit le contacter quoi de plus satisfaisant que trouver un bon candidat avec les avec les qualités requises et les compétences requises pour occuper un poste quoi de plus frustrant d'attendre que le candidat répond alors pourquoi continuer de s'appuyer sur des méthodes moins efficace voire obsolète téléphoner laisser un message vocal c'est sûr que c'est pas forcément évident aujourd'hui donc si on dit tout ça faut qu'on passe à autre chose et pourquoi passer à whatsapp alors passer à whatsapp parce que d'abord c'est l'application préférée et la plus utilisée en france et en europe taux d'adoption 63% des internautes 24 millions de visiteurs uniques 24 millions de visiteurs uniques c'est énorme c'est la plateforme de médias sociales numéro un en france devant facebook devant snapchat puis surtout toutes les franges de la population sont concernés même les personnes qui ont utilisé un mini tel ça veut utiliser whatsapp et je sais de quoi je parle en europe c'est encore plus vous voyez que sur la partie on est plutôt sur la le taux d'utilisation plus faible en europe alors maintenant mettons nous à la place d'un candidat les meilleurs d'entre eux sont hyper sollicités donc il va être crucial de les approcher avec les outils de communication qu'ils utilisent et qu'ils préfèrent je vous rappelle les grands critères la promesse est super belle beaucoup d'avantages la stratégie est bonne ça il n'y a pas de doute cinq fois plus de réponses donc de la part des candidats et ce rapidement il ya une diminution pardon significative des délais de recrutement une expérience candidate différente moderne conviviale une très bonne image pour vous par contre comme vous présentez sûrement il ya des erreurs à ne pas commettre cet outil à ses propres règles c'est souvent du bon sens mais ça va être aussi l'occasion de vous rappeler ici qu'est-ce qu'il ne faut qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ce qu'Arnaud appelle les c'est bien ça craint donc on va dérouler un petit peu les bons usages et puis surtout les usages à éviter dans l'utilisation de whatsapp sur le pour le recrutement alors c'est bien de demander l'autorisation au candidat et quand je dis c'est bien c'est obligatoire whatsapp c'est avant tout une plateforme de discussion utilisée pour la majeure partie du temps pour discuter avec des amis avec des proches avec sa famille contacter aujourd'hui un candidat sans demander lors du premier message s'il est d'accord pour échanger avec vous via ce canal ça peut mal passer ça peut se faire en posant simplement la question ou en utilisant juste la fonctionnalité bouton réponse qui est très facile à paramétrer dans whatsapp d'ailleurs le conseil et tous nos clients le suite 80% d'entre eux tout au moins on conseille d'ajouter une option des inscriptions à la fin de chaque message que l'on envoie très important c'est bien de renvoyer une image professionnelle on vous vraiment vous déconseille d'utiliser votre compte perso utiliser un compte whatsapp professionnel ça vous permettra d'afficher le logo de votre cabinet ou de votre entreprise ce sera point photo de votre animal de compagnie ce compte sera associé au numéro de téléphone de votre société votre cabinet donc rassurant pour le candidat surtout aujourd'hui quand on va recevoir de nombreux nombreux appels nombreuses notifications de démarches commerciales non sollicités pour des panneaux solaires ou que sais-je d'autre deuxième point important sur l'image professionnelle attention au correcteur automatique on a tous des anecdotes avec ça soyez vigilants attention également à l'orthographe à la syntaxe garder un ton professionnel courtois on est sur whatsapp vous parlez pas à des copains et ce même si le candidat vous répond sur un ton qui est peut-être un petit peu différent sur celui par rapport à celui auquel vous avez commencé la conversation donc vraiment l'image professionnelle c'est fondamental c'est bien d'être clair d'être concis dans vos messages on l'a dit c'est un outil de communication avec une adoption très forte par ses utilisateurs il consulte whatsapp tout le temps nous consultons whatsapp tout le temps donc on est par essence souvent dérangé par des notifications c'est un outil qui est très intrusif donc personne n'a envie de lire un très long descriptif de poste sur whatsapp ou lire un très long message de 10 15 lignes faut être concis à l'essentiel sans oublier les formules de politesse puis utiliser tout ce que whatsapp met à votre disposition vous voulez demander à un candidat s'il peut être intéressé par un poste partager le contenu en ajoutant juste un lien vers le poste garder ainsi un message avec une longueur acceptable dites vous que whatsapp c'est un très bon canal de communication pour des messages courts si vous faites des comptes rendus de plus de 10 lignes ça sera pas lu et ça aura l'effet désastreux pour vous c'est bien également pardon excusez moi de simplifier l'expérience candidat donc ce whatsapp ça propose de nombreuses fonctionnalités des boutons réponses oui non des boutons à choix donc des liens une fois de plus pour vos messages plus seront courts moins ils seront intrusifs plus vous utiliserez c'est les options qui facilitent leur utilisation plus vous en constaterez tous les avantages enfin c'est bien et on va revenir sur ce qu'on a dit de répondre avec réactivité appliquer à vous même les codes implicites de whatsapp vous pouvez pas vous attendre à une réponse dans la vous pouvez pas pardon attendre une réponse dans la journée puis une réponse que deux à trois jours après donc tout ça c'est du bon sens mais les mêmes bons sens ça va nous concerner pour les sacrains parce que évidemment c'est pas parce qu'un candidat a donné son accord qu'on peut faire n'importe quoi sur whatsapp c'est un outil de communication intrusif comme je l'ai dit beaucoup plus intrusif que le mail ou le sms beaucoup davantage mais avec des risques donc voyons aussi ce qu'il faut surtout éviter de faire avec whatsapp ça craint par exemple d'envoyer des messages le soir et le week-end donc à moins que ce soit pour envoyer un message de bonne chance à un candidat pour un entretien qui aura lieu le lendemain mon conseil est vraiment de n'envoyer aucun message en dehors des horaires classiques de bureau on a vu que le délai de réponse était environ deux heures alors le candidat pourra aussi être en droit d'attendre une réponse rapide si vous envoyez un message à 17h50 le vendredi soir en vous disant c'est une horreur de bureau il n'y aura pas de réponse avant le lundi pour vraiment avoir ça en tête la réactivité et la symétrie des attentions faites au candidat et traitez le candidat comme vous voudriez que le candidat vous traite n'envoyez pas trop de messages mal ciblés là ça craint vraiment est utilisé avec parcimonie et de façon surtout très ciblée ça sert à rien d'envoyer des alertes à chaque nouvelle mission vous allez ouvrir c'est ça serait trop ça pourrait laisser entendre qu'au candidat qu'il fait juste partie d'une liste et puis bon traitez le non c'est pas possible faut parler au candidat comme s'il était unique comme si c'était vraiment la personne que vous vouliez recruter privilégiez la qualité à la quantité et ça vous évitera certainement d'être bloqué ça craint de relancer le candidat avec insistance plus une relance c'est bien plus on déconseille même si whatsapp ça offre une spontanéité et immédiateté dans les réponses accepter le candidat n'est pas la même temporalité que la vôtre la question posséde poser ça nécessite peut-être qu'il prenne du temps de réflexion donc attendez avant de le relancer c'est aussi quelque chose qui est important dans les bons usages surtout ça craint de ghoster le candidat c'est du bon sens c'est important de la rappeler on attend de la part du candidat une forme de réactivité via whatsapp non seulement nous sommes tenus à la même forme de réactivité mais ignorer un candidat ne plus lui répondre du tout c'est désastreux en termes d'image alors même si vous n'avez pas la réponse à sa question ça arrive ou celle ci d'aller trouver quelqu'un d'autre envoyer un message pour le remercier lui dire qu'on revient vers lui rapidement ou dans deux jours mais c'est vraiment important de garder le lien avec ce candidat ne jamais insulter l'avenir et puis ça craint d'envoyer des messages trop stéréotypés désincarnés donc c'est quelque chose qui est important éviter les malgré tout l'intérêt de votre candidature etc etc tous ces messages totalement stéréotypés c'est à bannir vous êtes intéressé par le candidat faites en sorte que candidats soient intéressés par votre société par votre proposition à chaque fois vous écrivez un message un candidat demandez vous si vous en tant que candidat vous auriez aimé le recevoir si c'est pas le cas alors la réécrivez donc une fois qu'on a énoncé ces grands principes je vais vous présenter ce que texte kernel a développé comme solution donc qui s'appelle le candidat engagement donc aujourd'hui il faut bien avoir en tête que les recruteurs ils ne nous ont pas attendu pour utiliser whatsapp mais aujourd'hui beaucoup d'entre eux l'utilisent avec leur propre mobile et avec les inconvénients induits c'est son numéro qui apparaît par une entreprise c'est important de l'avoir on l'a vu pour votre imaginaire et si un recruteur est absent en vacances ou pire s'il quitte la société où sont stockés les données où est l'historique des échanges dans le téléphone de la personne qui vient de vous quitter donc pour utiliser whatsapp lors de vos échanges avec les candidats on vous conseille vraiment fortement de l'utiliser dans une solution qui sera connectée avec votre ats on a développé la note elle s'appelle candidate engagement elle vous permet de garder une trace de tous les échanges entre le recruteur et les candidats de répondre depuis votre smartphone c'est disponible en appli ou depuis votre ats et puis ça permet beaucoup beaucoup de choses encore comme d'automatiser certains échanges ou de faire des envois en masse donc on va vous faire je vais vous faire quelques retours d'expérience de l'utilisateur qui utilise notre solution afin d'illustrer les propos quand il est engagement c'est avant tout une boîte de réception qu'on a appelé intelligente donc vous allez recevoir dans cette boîte de réception tous les messages qui seront liés au compte whatsapp professionnel connecté le recruteur il va retrouver tous les messages directs qu'il a avec les candidats il retrouvera l'intégralité de la conversation il peut y ajouter des tags comme ça il pourra en fonction des critères lui permettre de classer intelligemment ses candidats puis ça lui permet d'y répondre directement soit depuis son smartphone soit à partir de son ats il peut aussi consulter les conversations d'autres recruteurs on parlait tout à l'heure des absences de recruteur ou des vacances vous partez en vacances vous pouvez transférer les conversations simplement dans l'ats pour que votre collègue prennent la suite des recrutements est en cours donc cette boîte elle est connectée à un ou plusieurs comptes whatsapp professionnel le préalable est donc d'ouvrir un compte whatsapp pro mais ça ça fait partie de l'offre que l'on propose en plus des fonctionnalités donc de cette boîte de réception intelligente dont on vient de parler mais très rapidement pas vous détailler tout ce qu'il est possible de faire mais arnaud ou moi on fera vraiment un grand plaisir à vous présenter lors d'un rendez vous si vous le jugez utile pour répondre à des besoins directement adaptés donc on peut vous proposer beaucoup d'autres solutions beaucoup d'autres réponses avec cet outil de candidate engagement on parlait tout à l'heure de la préoccupation principale qui était le gain de temps je vais vous présenter cette fonctionnalité que j'aurais adoré avoir quand j'étais recruteur l'automatisation donc l'automatisation c'est quoi ça permet l'envoi de courts messages des messages courts personnalisés selon des scénarios qu'on aura définis au moment de l'initialisation du process et pour que ce soit plus parlant je vais vous présenter quelques cas d'usage qui se prêtent particulièrement à cette fonctionnalité donc vous voyez qu'aujourd'hui je vous disais qu'on c'était important d'être connecté dans l'ats vous voyez la liste des ats dans lesquels notre solution est intégrée à 100% la capture d'écran et bullorn on travaille en ce moment avec wordlay avec sap success factor justement pour pouvoir étendre notre solution à d'autres acteurs du marché donc opportunité poste imaginons vous avez un nouveau poste à pourvoir vous avez fait une large d'exception vous avez votre long liste grâce à une solution de matching comme celle que carnault vous a présenté ce matin dans sap par exemple vous avez juste à sélectionner la liste des candidats pour le poste au correspondant et leur demander s'ils sont à l'écoute d'opportunités et c'est tout un clic vous pouvez adresser 100 candidats toutes les réponses que les candidats vous feront à partir de whatsapp oui ou non ça viendra enrichir leur fiche profil dans votre ats donc quand on disait s'affranchir des tâches administratives quoi de plus simple un envoi un oui ou un non et c'est fini alors on va dire que le candidat est intéressé bonne nouvelle vérifier avec eux leur disponibilité pour un échange téléphonique et confirmer de nouveau cette nouvelle cette nouvelle étape et on va passer à l'étape suivante donc toujours disponibilité réponse enrichissement de la fiche du candidat tout s'est bien passé vous avez validé l'intérêt l'adéquation de son profil avec le poste on va donc pouvoir planifier maintenant automatiquement les prochains entretiens donc notre solution est connectée à la maintenir à la manière de calandie soit avec des comptes gmail soit avec des comptes outlook et on peut proposer directement et automatiquement au candidat sans que le recruteur ait à envoyer ce message des slots disponibles dans l'agenda du recruteur que le candidat va choisir le slot sera bouquet immédiatement dans le par notre outil et le rendez vous est donc en termes de gain de temps en termes de facilité de mise à jour des fiches des fiches je crois qu'on peut pas faire beaucoup beaucoup mieux autre point cas d'usage éviter les no show relancer un message simple et convivial à votre candidat pour lui souhaiter bonne chance pour l'entretien qu'il a le lendemain et ainsi c'est quelque chose que vous pouvez automatiser à partir du moment où la date du rendez vous a été fixée on prévoit l'envoi avec un délai que vous paramétrez vous même et puis tout se fait de la façon les plus simples possible puis dernier cas d'usage très très utilisé est très important restez conforme avec le rgpd la rgpd c'est fondamental alors on peut automatiser l'envoi de votre demande grâce à notre solution vous aurez cinq fois plus de réponses en gros de consentement que par mail et une fois de plus les réponses des candidats sont automatiquement intégrés dans la fiche du candidat dans votre ats et vous êtes repartis pour deux ans donc tout ça ça se paramètre ça se précise et en termes de gain de temps c'est quelque chose qui est justement fondamental et crucial alors en termes de best practice aujourd'hui on a à peu près 260 sociétés qui utilisent notre solution candidate engagement donc on va lister j'ai listé ici quelles sont nos recommandations et puis quelques exemples clients sachant que à terme on pourra bien sûr organiser des échanges plus plus poussés si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations la première je l'ai déjà dit mais c'est vraiment d'intégrer whatsapp à votre ats pour toutes les bonnes réponses les bonnes raisons pardon que je vous ai évoqué précédemment de pouvoir partager les données de gérer des absences de d'être certain qu'on est bien conforme rgpd de pas garder des données accidentellement parce qu'on a oublié de relancer le candidat et puis aussi c'est important ça vous permet de mettre en place des workflows directement intégrés dans votre ats et en termes de gain de temps là vous aurez les envois en masse qui vous permettront justement de solliciter très simplement tous les candidats deuxième bonne practice c'est de gérer des modèles de qualité et personnaliser à votre image donc éviter les modèles génériques adressez vos candidats par leur nom définissez un style de communication un ton si possible en accord avec celui de vos offres d'emploi et celui de votre société mais c'est quelque chose qui se prépare on fabrique les templates ensemble vous pouvez les modifier et ça vous permet justement de créer votre propre ton votre propre image qui sera partagé avec vos candidats la troisième propre bonne pratique on vous parlait d'automatisation au début je disais essayer d'éviter tous les messages qui semblent automatiser ça ne va pas c'est pas le contraire on garde ses automatisations mais pour des étapes précises du process de recrutement donc les premières étapes prise de contact initial question préalable à la sélection des candidats planification des entretiens si on va jusque là des étapes suivantes il faudra privilégier forcément des messages personnels pour montrer à quel point c'est important justement de garder ce lien de proximité avec le candidat le rendre unique lui donner envie de rejoindre et d'adhérer à votre projet autre point important la formation de vos équipes il faut s'assurer que tous vos recruteurs sont à l'aise sont formés avec l'utilisation de whatsapp dans le cadre d'un recrutement écrivez votre charte d'utilisation définissez avec eux le ton à utiliser faites votre propre c'est bien ça craint c'est important d'avoir tout ça pour s'approprier et avec l'expérience vous verrez que vous trouverez des solutions des cas d'usage que nous mêmes on n'avait pas imaginé initialement quand le produit a été créé et avec les échanges avec nos clients on voit qu'ils s'approprient cet outil pour en faire autre chose donc c'est aussi un des succès qu'on veut partager avec vous c'est avec les équipes construire des meilleures choses et pour construire les meilleures choses il faut mesurer les résultats il faut affiner les process il faut affiner les modèles faire du test and learn tester regarder recommencer n'hésitez pas à tester les automatisations pour d'autres étapes du process et observer les résultats affiner vos approches de la base de vos propres résultats des kpi notre solution vous donnera des tableaux de bord vous saurez quel candidat n'est pas connecté à whatsapp vous saurez quel candidat n'a jamais répondu par whatsapp donc tout ça ça vous permettra de tester quels sont les messages les plus efficaces ça servira à rien de garder qu'un template dans votre ats concentrez vous sur ce qui marche le plus renouvelez les mais c'est quelque chose le test and learn qui est fondamental pour justement arriver à la meilleure optimisation de l'utilisation de cet outil autre point important de considérer tout ce qui va être les spécificités culturelles il faut être vraiment attentif aux différents styles de communication entre les cultures vous allez avoir des contraintes qui sont des contraintes par pays par les contraintes par le candidat selon les csp et autres adapter votre communication en fonction de votre auditoire fondamentale enfin dernier bonne practice c'est vraiment le feedback et le feedback demander aux candidats sur leur parcours utilisateur sur ce qu'ils ont ressenti par rapport à leur expérience par rapport à ce qu'ils avaient vécu précédemment c'est quelque chose qui va vous être utile pour améliorer l'outil c'est quelque chose qui va être très utilisé pour renforcer votre marque employeur et donner une bonne image de votre société donc n'hésitez pas à solliciter vos candidats pour savoir ce qu'il aura plus ce qui leur avait plus et puis voir comment vous même vous pouvez améliorer votre usage et l'utilisation de candidate engagement dans votre solution donc quelques retours de d'expérience client et puis comment utiliser whatsapp dans vos recrutements comment l'intégrer dans votre process quel résultat je voulais dire on a entre 250 et 260 clients aujourd'hui dans la diapo suivante vous verrez qu'il ya trois retours d'expérience client c'est des clients basés en europe les problématiques sont toutes les mêmes que les mêmes que celles que l'on rencontre en france mais s'il y a besoin et lors de prochains rendez vous avec nous n'hésitez pas on vous adaptera notre discours en fonction d'un client dans le même secteur d'activité que le vôtre ou avec des problématiques qui étaient qui étaient différentes entre dpg média groupe de presse très important où il ya 80 marques où il ya 6000 collaborateurs et just it qui une plateforme mondiale de mise en relation pareil présente dans 20 pays 15000 personnes et autres tous ces retours clients montrent que l'usage de whatsapp de credit engagement après une période d'adaptation très très courte au bout d'un mois les recruteurs étaient opérationnels étaient actifs et on propose toujours de les accompagner il ya toujours un accompagnement client mais au bout de trois à quatre mois ils se débrouillent tout seul sauf quand ils veulent rajouter d'autres messages d'automatisation sur d'autres problématiques où là ils nous sollicitent mais c'est quelque chose qui vous rend autonome qui vous permet justement de créer votre propre usage en fonction de vos propres besoins en synthèse et avant avant les questions on a on a vu tous les avantages pardon à utiliser ce canal de communication avec les candidats des avantages à le faire de façon structurée professionnelle une fois encore intégrer à vos outils actuels alors surtout pour tout ce qui va être automatisation la boîte de réception intelligence peut être utilisée simplement l'automatisation c'est un gros plus d'où la nécessité la recommandation que le pourrait vous faire de d'utiliser cette solution dans votre ats pour l'utiliser au fond à 100% des des nombreuses fonctionnalités que qu'elle pourrait vous apporter voilà la la présentation toute sa fin je vais demander à arnaud morin si tu peux monter sur la scène pour voir s'il ya eu des questions et puis que tu puisses apporter ton expertise tu as beaucoup plus de recul que moi sur ce sujet au sujet de whatsapp et puis te remercier arnaud pour ta participation très active à l'écriture de cette présentation merci patrick et bonjour à tous ben écoutez on est à votre disposition si vous avez des questions j'en ai noté quelques unes alors je vais essayer de les retrouver on a l'aura qui nous dit que le problème c'est de récupérer les numéros de téléphone et que si évidemment ils pouvaient contacter par téléphone directement plutôt par linkedin le métier serait plus simple alors oui comme on l'expliquait candidate engagement est un outil qui permet de reprendre contact avec les candidats qui ont un jour postulé déjà dans l'organisation auprès du cabinet et dont on a les coordonnées et donc c'est évidemment le préalable nécessaire le prérequis pour pouvoir les contacter que ce soit via des messages personnels ou via quelques automations que ce soit comme a pu vous le montrer patrick existe-t-il des ats qui intègrent la gestion caroline nous demande si des ats qui intègrent la gestion des messages whatsapp nous utilisons factorial qui permet de retracer les mails mais pas d'historique whatsapp alors ben là patrick tu as répondu on a vu quels étaient les ats qui étaient connectés aujourd'hui auxquels étaient connectés candidate engagement il ya peut-être d'autres solutions connectés à factoral je que je ne connais pas pour tout vous dire mais mais voilà n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on étudie la possibilité de s'intégrer avec une nouvelle solution du marché alors je en profite je vois une autre question aussi qui était posée pour savoir si c'était whatsapp ou sms alors oui le sms par rejoindre notre plateforme candidate engagement fin octobre c'est annoncé donc on va dire d'ici la fin de l'année vous aurez la possibilité de choisir le canal si vous voulez envoyer ce message par sms ou par whatsapp ça va fonctionner et on sait que pour nos clients américains whatsapp n'est pas utilisé aux états unis très très peu utilisé donc messenger est la prochaine étape justement à à envoyer à inclure notre roadmap pour pour candidats engagement alors je sais pas s'il ya d'autres questions qui arrivent oui c'est vrai que l'aura je suis d'accord le titre pouvait induire en erreur du premier contact on aurait dû appeler ça de la première reprise de contact à la recrutement vous avez complètement raison je vois qu'on a une question de marine sur l'utilisation dans le process de recrutement par rapport au rgpd alors non ça pose pas de problème parce qu'à partir du moment où vous avez ce candidat dans votre base et que vous lui envoyer un message en lien avec la raison pour laquelle vous avez confié ses coordonnées recrutement c'est de la même façon que sur un mail et vous pouvez lui proposer la désinscription de whatsapp comme outils de communication deuxième autre point qui est important et qu'on pourra partager avec vous dans futurs échanges on a toute une charte whatsapp pour le rgpd parce que c'est fondamental tout est crypté rien n'est gardé donc il n'y a vraiment aucun souci de conformité rgpd par rapport à l'utilisation whatsapp dans le recrutement c'est après du bon sens on a le droit d'utiliser pour un premier appel si l'objectif de cet appel est en phase avec l'envoi initial des données mais après pour lui vendre des panneaux solaires non alors on a anne-laure également qui nous disait que les sms sont régulièrement consultés et lus avec des taux de réponse rapide qui de manquer à plus value de whatsapp par rapport aux sms on a honnêtement des meilleurs évidemment bien meilleur taux de réponse et temps de réponse avec les sms qu'avec les mails pour autant c'est très très en deçà de ce qu'on observe avec whatsapp ça dépend sans doute j'imagine des des catégories d'âge voilà mais voilà quitte à utiliser un canal efficace autant aller se tourner vers le plus efficace et comme le disait très justement patrick notre solution en ce cas candidate engagement permet d'utiliser les deux canaux whatsapp et sms en fonction du choix du recruteur ou du candidat et puis en complément en termes de paramétrage paramétrer des messages courts whatsapp on a juste appuyé sur des boutons c'est beaucoup plus simple que sur un sms où ces fonctionnalités peuvent être faites mais de façon beaucoup moins simple notre objectif c'est de mettre à disposition cet outil pour que vous l'approprier et que vous l'utilisiez vous même donc taux d'utilisation dans les équipes 100% sans aucune connaissance technique spécifique pour utiliser tout ça donc c'est vraiment un gros gros atout whatsapp par rapport aux sms alors vas-y patrick non ce que je voyais une question sur la valeur juridique d'un message whatsapp comparé aux mails que les messages whatsapp chez nous ils sont signés par arnaud morin de texte carnel voilà et ont effectivement on inclut on n'a plus pas d'éléments graphiques on reste sur quelque chose de court de concis d'efficace où on va droit au but on est clair et concis sur nos intentions donc on intègre en général la seule chose qu'on intègre c'est la possibilité de se désinscrire de se désabonner alors côté sécurité les ats dispo permettent-ils de déterminer des messages envoyés par erreur je sais pas ce que vous appelez envoyer un message envoyé par erreur nous je j'ai du mal à vous répondre alors il nous reste cinq minutes est ce que j'ai des questions peut-être une question qu'on n'a pas eue est ce que est ce que vous avez est ce que tu as en tête patrick combien ça coûte si on décide de signer une entreprise qui est bien alors alors oui merci arnaud c'est vrai qu'on n'a pas parlé de prix donc le prix il ya un coût d'abonnement initial donc pour cinq utilisateurs qui comprend le la distance whatsapp professionnelle et ensuite il ya un coût à une conversation donc la conversation c'est quoi c'est un échange de n messages entre un recruteur et un candidat pendant une période de 24 heures à partir du moment où j'initie moi en tant que recruteur un message c'est facturé entre 6 et 11 centimes par whatsapp 6 11 centimes ça dépend des pays en france et 7 centimes et ça vous permet justement d'initier une conversation donc pour 24 heures généralement les échanges se passe en moins de 24 heures la conversation se clôt au bout de 24 heures si le candidat reprend les échanges c'est à dire que c'est lui qui réinitie cette nouvelle conversation là bien sûr il n'y a pas de facturation donc les coûts de de licence ça va de 300 euros par mois pour cinq utilisateurs incluant la licence whatsapp professionnelle mais le coût de l'utilisateur supplémentaire est vraiment très faible c'est 14 euros par mois donc dans la licence initiale oui il ya les frais d'implémentation il ya les frais de licence mais en utilisation simple c'est vraiment quelque chose qui pour une société qui a 30 recruteurs coûtera à peu près 20 22 euros par mois par utilisateur pour un gain de temps qui est sans commune mesure puisque on fait vraiment de l'envoi massif ciblé et avec des mises à jour automatique de toute la fiche des candidats dans votre base des années et deux types d'offres professionnelles essentielles soit seulement la place là pardon la partie smart boîte de réception intelligence intelligente pardon soit la deuxième partie avec tout ce qui va être automatisation à développer et intégrer pour que vos recruteurs puissent utiliser très bien très très accessible finalement par rapport à ce que parfois certains imaginent j'ai une autre question sur j'ai une autre question sur les ats combien de temps peut prendre en termes combien de temps ça peut prendre en termes de déploiement donc si on vous souhaitez utiliser candidat engagement vient l'at s avec lequel nous ne sommes pas encore intégrés on doit toujours étudier la pays de la thèse savoir si c'est possible mais globalement une nouvelle intégration si la paix correcte peut prendre entre trois et six mois donc c'est finalement une solution qui peut être disponible assez rapidement à partir du moment où on prend contact avec l'éditeur alors est ce que j'ai une autre question il nous reste une minute d'après notre maître des clés mathilde donc avant qu'on soit tous déconnectés d'un armement voulait vous remercier de votre participation remercier mathilde également pour son aide active dans l'organisation de ce webinaire et puis puis on reste à votre disposition à vous pouvez télécharger la présentation en cliquant en haut de la présentation pour pouvoir justement avoir les informations et puis revenir vers nous si vous souhaitez plus d'informations ou un rendez vous vraiment spécifique avec vos problématiques afin qu'on puisse l'étudier et puis vous apporter les meilleures réponses surtout qu'Arnaud et moi on serait capable de vous présenter merci à tous pour votre écoute et votre disponibilité on reste à votre disposition n'hésitez pas à nous contacter en direct et à très bientôt pour de prochains échanges on l'espère merci au revoir